Bien, bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette session de découverte d'un ouvrage, d'un carnet de voyage, Brexit, droit d'inventaire, devoir d'inventer. Cette visioconférence va être l'occasion de brosser les six recommandations, six meilleures idées qui sont sorties de ce travail de recherche et d'écriture et de partager collectivement des préconisations, des idées en matière de prospective pour imaginer les relations de demain avec nos plus proches voisins d'Outre-Manche dans le contexte de l'après-Brexit. C'est une réflexion qui est aussi très, très large par rapport à l'Europe, par rapport aux questions européennes, aux questions des frontières qui sont évidemment très fortement reliées à la question actuelle du Brexit. Alors, abordons peut-être le regard un peu décalé de cet ouvrage, Brexit, droit d'inventaire, devoir d'inventer. Il a été porté par plusieurs structures, plusieurs associations régionalistes, très implantées à Londres, puisque vous savez que dans cette marmite, dans ce bouillonnement d'identité régionale conquérante, je pense aux Corse de Londres, aux Alsaciens de Londres, et il y a également d'autres, les Basques et bien entendu les Bretons, il y a une représentation, une constellation impressionnante de réseaux, réseaux d'affaires, réseaux d'innovateurs, de grands aventuriers, de nombreux acteurs régionaux qui ont vraiment utilisé Londres comme un tremplin, un comptoir dans la mondialisation. Et c'est peut-être le message extrêmement fort, un édito qui introduit cet ouvrage, Mondialisez-vous, manifeste pour des identités régionales conquérantes. Qu'est-ce que ça signifie ? Peut-être se détacher d'un prisme parisiano-centriste ou jacobin et encourager les territoires, encourager les régions à redevenir des acteurs pleinement comptoirs de la mondialisation des échanges et reliés vers d'autres jeux d'acteurs dans le grand jeu régional et international. Ce qui veut dire que ces relations avec relations trans-mange qui intéressent bien entendu les Hauts-de-France, la Normandie avec son grand passé et sa relation toujours très très forte partenariale avec les îles anglo-normandes, cette Normandie insulaire et la Bretagne. Tout ce cadre finalement d'ouverture et d'échange vers nos voisins Outre-Manche constitue un corridor qui intéresse aussi très largement le reste des régions. Nous allons le découvrir. Alors quelques extraits effectivement de cet ouvrage et des pistes qui pourront peut-être nourrir la réflexion de ceux qui souhaitent justement s'intéresser à la place que jouent aujourd'hui, que peuvent jouer les territoires et quelle stratégie aujourd'hui de marketing territorial est-il possible d'animer avec de grandes métropoles d'Europe du Nord, de grandes capitales européennes comme l'a été Londres à travers un âge d'or extrêmement important ces dernières années, de captation des talents, de traits d'union entre un système racinaire britannique et une canopée, canopée de talents nomades, de diaspora, peut-être directement qui fait très largement écho finalement à tous ces peuples navigateurs et commerçants qui ont aussi entouré les îles britanniques, l'Europe du Nord, ces réseaux d'affaires puisque dès 1070, vous savez que les premières mentions d'une communauté juive mentionnées dans des écrits apparaissent quand Guillaume le Conquérant lors de sa conquête de l'Angleterre, conseillées par des princes qui l'avaient accompagnées dans sa quête et qui l'avaient notamment aidées à la bataille d'Asting, considèrent que les compétences commerciales et que les capitaux juifs, les capitaux gérés par les peuples du Levant pourraient rendre l'Angleterre, l'insularité beaucoup plus prospère. Et n'ayant pas de patrie, ces communautés effectivement enrichiront à l'époque pendant toute la période médiévale leur pays d'adoption. Et il est vrai qu'à l'heure des migrants qui ont été aussi un enjeu très très fort pour les frontières européennes, c'est un élément extrêmement intéressant, une réflexion qui mérite aussi peut-être à la fois de soulever la question du régionalisme éclairé, comment les régions peuvent être aussi des passages de témoins entre ces grandes capitales mondiales et des terres d'innovation entrepreneuriale reliées en réseau depuis la ville-port et son histoire cosmopolite sur la Tamise. Et puis, imaginez demain quelles vont être les fertilisations croisées. C'est-à-dire qu'effectivement, le Royaume-Uni peut donner l'impression de se renfermer, mais pour autant, de cette ouverture financière qui a fait le prestige de la City, va aussi naître une très grande ouverture technologique. Et sur l'intelligence artificielle, sur la bataille des cerveaux, sur de nouvelles relations à façonner et à construire avec le reste du monde, eh bien, il y aura certainement de nouvelles interdépendances à trouver et peut-être que les régions peuvent être justement les laboratoires de ce gouvernement créatif, de cette ouverture à l'international et de cet ancrage vers d'autres cultures, d'autres façons de travailler, typiquement d'Europe du Nord avec des cultures, en tout cas des capacités partenariales, manageriales et d'innovations plutôt anglo-saxonnes et qui peuvent permettre de faire aussi certainement circuler des projets, des idées et relier beaucoup de protagonistes, des inspirateurs d'un nouveau mouvement. Alors, nous avons parlé de ces différentes challenges, comment visuellement se projeter aujourd'hui vis-à-vis de cette Interland que représente le Royaume-Uni et ses portes maritimes. Et nous allons parler peut-être de ce jeu, de cette partie de jeu d'échec que certainement Brexit, droit d'inventaire, devoir d'inventer, se propose de découvrir et d'explorer avec vous. Alors, le Brexit est une nouvelle frontière. Oui, cette appellation nouvelle frontière est une... apporte, en tous les cas, un clin d'œil qui est extrêmement intéressant à plusieurs grands discours portés par notamment des personnalités nord-américaines, mais qui étaient à la fois très conscientes de leurs origines irlandaises. Et je pense à ce titre, alors le président Biden le fait souvent référence, mais l'un de ses présécesseurs, John F. Kennedy, était lui aussi très conscient de ses origines irlandaises. Et il a exprimé de manière très forte dans son discours « Je vous dis que nous sommes devant une nouvelle frontière. Au-delà de cette frontière s'étendent des possibilités infinies, des domaines inexplorés, des problèmes non résolus, de paix, de guerre, des poches d'ignorance, d'ignorance, ignorance en anglais, et de préjugés. Et peut-être que ce discours est aussi annonciateur d'une relation celtique ou interceltique à la frontière qui peut certainement nous enrichir demain. Vous savez que le conflit nord-irlandais est extrêmement sensible et qu'il a été un point extrêmement difficile des négociations avec les Britanniques et Bruxelles. Et finalement, comment cette nouvelle frontière peut être aussi un espace de créativité exceptionnelle sur la Manche, un espace relié à l'arc atlantique, relié à des coalitions créatives celtiques qui impliquent justement des parties prenantes de ce pôle celtique, de cet arc Manche et de nouvelles relations d'innovation justement trans-Manche. Vous avez ici dans la cité de Londres un peu le nom d'une rue, Little Britain, donc la petite Bretagne, qui a une origine médiévale et qui peut-être nous montre à quel point chaque coin de rue à Londres est une inspiration du passé pour nous conforter et nous encourager davantage à imaginer l'avenir, à trouver en permanence de nouvelles alchimies, de nouvelles relations entre des identités régionales conquérantes. Et c'est un peu le message justement de cet ouvrage que je vous propose de découvrir ensemble. Alors Brexit, droit d'inventaire, devoir d'inventer, fait six recommandations. Six recommandations qui ont été portées et travaillées aussi grâce à la mobilisation d'un réseau de cadres dirigeants, l'ACB, l'Association des cadres au Breton, dont j'ai eu la charge de développer une antenne à Londres. Et il en est ressorti en menant une concertation extrêmement large, avec des réseaux régionalistes, avec des associations d'expatriés présentes sur place. Six recommandations fortes. La première des recommandations, et nous allons y revenir, c'est un plaidoyer en faveur d'un droit à l'expérimentation. Deuxième élément extrêmement important, les transports et les mobilités du futur. Réfléchir demain à peut-être des ferries volantes, à un hyperloop transmanche qui pourrait justement développer de nouvelles dynamiques. Relations d'enseignement supérieur, relations de recherche, les universités, les campus, c'est là que naît aussi, que se cristallisent des dynamiques d'innovation très, très importantes. Vous savez que la très forte proximité de Oxford et Cambridge, avec tout l'univers, l'écosystème du sondancement de l'innovation, avec Londres, est extrêmement fort. Il y a un triangle extrêmement puissant de recherche, de connaissances et de partenariats. Et puis, l'ouverture du Royaume-Uni, ce sont les Anglais qui ont inventé la boîte à outils du commerce international. Et donc, bien rappeler l'importance de préserver l'Onde comme un carrefour, un tremplin vers le moyen et l'extrême-orient pour les entreprises régionales. C'est extrêmement important pour réussir effectivement ce développement de l'Australie jusqu'au Sud-Pacifique, en Nouvelle-Zélande. Vous savez que les Britanniques ont effectivement administré, géré des comptoirs, d'abord sur la route des Indes, en voulant concurrencer les Portugais et les Hollandais, et puis conquête de l'Asie du Sud-Est, Hong Kong, Singapour. Et effectivement, ces lieux sont des hubs, sont des carrefours reliés à Londres, qui n'est qu'à une heure d'avion de la plupart des régions françaises. Donc, un rôle incroyablement important de boussoles, de tremplins, de facilitateurs, de réseaux d'affaires et de relations commerciales. Le financement, qui est aussi étroitement corrélé au dynamisme de la City de Londres, réfléchir à de nouvelles alchimies inédites, de nouvelles dynamiques, en particulier l'expérimentation d'une Youth Bank, qui serait un moteur extrêmement important pour aussi promouvoir l'apprentissage transfrontalier, qui doit dans cette dynamique peut-être insérer aussi les îles anglo-normandes. Et enfin, le numérique, le e-commerce, c'est aussi une des priorités du Commonwealth. Travailler sur cette connectivité, travailler sur de nouvelles pratiques numériques pour mieux communiquer, mieux nous relier. Et là, effectivement, il y a de grands sujets sur la façon de cristalliser les dynamiques d'innovation peu coûteuses par rapport à la 5G, la 6G, tout ce qui va demain façonner le numérique et nous permettre d'être beaucoup mieux reliés et connectés. Alors, regardons ensemble, à travers un résumé finalement, ces six recommandations et en quel contexte elles s'inscrivent, ce qu'elles portent et ce qu'elles peuvent avoir comme effet et comme impact immédiat dans la relation d'avenir qu'il faudra sans doute imaginer avec le Brexit. J'ai envie de dire qu'avec les Britanniques, il faut toujours rester très imaginatif et innovant. Alors, nous avons parlé comme première recommandation d'un droit à l'expérimentation. En quoi consiste-t-il ? L'expérimentation, elle est là pour stimuler la coopération transfrontalière, qui peut être un puissant levier de coopération économique, à l'instar du modèle alsacien du Rhin supérieur. Vous savez que le Rhin a été pendant longtemps un fleuve commercial avec un passé antique extrêmement prestigieux et situé au cœur de l'Europe. Le territoire du Rhin supérieur réunit aujourd'hui l'Alsace, véritable laboratoire de la décentralisation à la française, avec un président de région qui a été exceptionnel, Adrien Zeller, très humaniste, très droit, et ouvert sur la diplomatie régionale, la coopération décentralisée, la construction européenne, le rôle des régions inhérents à plus de dépendance européenne entre les gouvernements locaux. Et donc, le territoire du Rhin supérieur réunit aujourd'hui cette région alsacienne avec le sud du Palatina, le pays de Bade et cinq cantons du nord-ouest de la Suisse. C'est un territoire qui représente 6 millions d'habitants, un PIB qui en fait l'un des plus prospères de l'Union européenne, avec une comparaison proche de certains États comme le Danemark et la Finlande. Et en encourageant ce droit à l'expérientation tel qu'il a fonctionné justement avec nos amis alsaciens, il s'agissait de dresser la liste des distorsions, de réglementations, de normes qui entravent les entrepreneurs ou porteurs de projets innovants lorsqu'ils veulent mener leurs activités de part et d'autre de la frontière. Et donc, en proposant des préconisations, des propositions d'harmonisation, il est possible de favoriser le développement d'un marché de l'emploi beaucoup plus dynamique, beaucoup plus flexible. Et vous savez que beaucoup d'associations, je pense à Opal Link qui ont créé justement ces relations transmanches avec nos voisins britanniques, ont permis à des jeunes diplômés, des jeunes actifs de la région des Hauts-de-France de partir développer leurs compétences dans le KET. Et finalement, ce modèle transfrontalier qui est aussi très très fort avec les Suisses, les Allemands et les Alsaciens, pourrait sans doute encourager davantage des opportunités de développement et des transferts d'innovation. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir penser dans l'après-Brexit, comment nous adapter, comment nous inspirer aussi de traités extrêmement, qui vont extrêmement loin finalement dans ce volet partenarial inhérent à la construction européenne. Et je voudrais à ce titre vous citer l'exemple du traité d'Aix-Lachapel, qui fait suite au traité d'Elysée en 1963 et qui a posé le socle de la stratégie OR, acronyme de Rhin supérieur en allemand, et qui se veut véritablement le socle de la future politique de coopération transfrontalière dans l'espace trinational du Rhin supérieur, suisse, allemand et français. Et donc, vous savez que Victor Hugo a exprimé beaucoup une très grande créativité littéraire autour du Rhin. Oui, mon ami, c'est un fleuve noble, fédéral, républicain, impérial, digne d'être à la fois français et allemand, car il a toute l'histoire de l'Europe dans ce fleuve des guerriers et des penseurs, dans cette vague superbe qui fait bondir la France, ce murmure profond qui fait rêver l'Allemagne. Et peut-être que finalement, cette grande créativité littéraire de Victor Hugo, qui a été aussi un écrivain transplanche, parce qu'il s'est exilé pendant 15 ans à Guernoset. Et Victor Hugo pourrait tout à fait inspirer une coopération, peut-être post-Brexit, en s'appuyant sur ce modèle alsacien d'expérimentation, de coopération transfrontalière, qui peut être extrêmement intéressant pour la relation flexible qu'attendent demain les Britanniques avec l'Union européenne, avec les régions, avec nos partenaires directs. Alors, flexibilité implique aussi de réfléchir à des mobilités du futur. Comment aller demain dans de nouvelles coopérations ? Vous savez que des taxis volants, la révolution aussi de l'hydrogène va certainement révolutionner beaucoup de nos rapports à l'espace. Et peut-être qu'au-delà du système Eurostar, qui avait véritablement révolutionné la mobilité à travers le tunnel sous la Manche, peut-être que d'autres initiatives pourraient être développées et simulées par des grands événements, des méga-events. L'idée d'un métro transplanche avait été avancée par une association qui s'appelait Opal Link et qui s'était dotée d'une cellule de prospective, avec un vrai rôle de Roquataïdé pour justement explorer l'idée d'un métro qui fasse le lien entre le Kent, qui manque de main-d'œuvre, et les Hauts-de-France, qui se débattent aujourd'hui avec un taux de chômage extrêmement élevé, en particulier à Boulogne-sur-Mer et à Calais. Et finalement, le rôle de ces travailleurs transfrontaliers peut être extrêmement stimulé grâce à une facilité à aller travailler, à traverser la frontière, à rentrer chez eux, à avoir des navettes, des rotations extrêmement serrées qui leur permettent de passer effectivement de l'autre côté de la frontière et répondre à des besoins, à des débouchés. Alors, Hyperloop a lancé un concours mondial dans l'objectif d'établir une liste de régions d'intérêt pour la mise en place d'un prototype Hyperloop One. Et il y a eu des candidatures très nombreuses, y compris méditerranéennes, d'îles qui ont voulu se manifester, en particulier la Corse et la Sardaigne. Et toujours encore aujourd'hui, au CES de Las Vegas, de grandes innovations qui sont aussi annoncées dans ce domaine, qui aura certainement un lien demain avec la ruée vers l'hydrogène, puisqu'on devra aussi imaginer des technologies propres, des clean tech, qui seront peut-être aussi reliées à de grands événements qui seront les déclencheurs peut-être de ces nouvelles mobilités. Alors, existera-t-il un jour un Hyperloop entre Transmanche, qui relierait peut-être les Jersey et Guernesey, les îles Angou-Normandes ? Eh bien, espérons que les Jeux Olympiques de 2024 à Paris attireront aussi des délégations, simuleront des bases arrières qui pourraient justement créer du lien, comme il y en a eu à travers les Jeux Olympiques de Londres ou des régions maritimes, côtières et littorales françaises, ont joué un rôle de base arrière, plateforme d'entraînement, accueil de délégations, puissance accueillante d'événements pour préparer les équipes. Accueillir aussi des médias, des grands partenaires sportifs et certainement que ces méga événements, ces manifestations événementielles planétaires de renommée mondiale pourraient ouvrir le sillon de ces nouvelles liaisons et connexions du futur. Alors, au transport, nous avons parlé de droit à l'expérimentation, nous faire circuler les talents, les talents nomades, les compétences, le jus de cerveau, c'est quelque chose qui va être aussi vital et nécessaire si la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, souhaitent effectivement réussir son leadership dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, la gestion des données, les industries créatives et numériques. Et à ce titre, il existe plusieurs modèles qui ont fonctionné à une échelle très pragmatique. Je pense à l'Université de Bretagne Sud qui a fortement développé sa dimension internationale, pourtant petite université. et le modèle aussi, le groupement européen de coopérance territoriale qui peut certainement offrir à des acteurs territoriaux, des acteurs de la recherche si l'on n'en s'empérieure, des opportunités de développer ensemble des projets communs, co-tutelle de thèse, développer aussi toute une stratégie de mobilité sortante, encourager, puisque les échanges irasius n'existeront plus, des solutions très pragmatiques pour permettre aussi à des jeunes britanniques, parce que les institutions très chères, de venir en France peut-être étudier ou participer à des summer schools ou bénéficier effectivement de bourses qui leur permettraient d'acquérir des compétences qu'ils n'ont pas de l'autre côté de la manche. Et à ce titre, des écoles d'art, de design, peuvent aussi attirer de nombreuses formations, de nombreux talents de l'ensemble des nations anglophones du Commonwealth, parce que les études sont chères dans le monde anglophone, parce qu'il y a un véritable filtre et que la France reste une grande puissance diplômante et que les régions des villes étudiantes peuvent redevenir effectivement des carrefours. L'exemple de l'Université de Bretagne Sud, qui s'est très bien insérée dans le réseau des nations anglophones du Commonwealth, en développant un parcours de formation de cybersécurité avec l'Université du Qatar, montre que certainement, face à l'inflation, le coût de la vie étudiante au Royaume-Uni, les régions pourraient tout à fait attirer des étudiants anglophones, des profils multiculturels, grâce à l'émergence de pôles universitaires transfrontaliers. Peut-être aussi des incubateurs tremplins pour accueillir des porteurs de projets innovants, de nouvelles filières liées au design, des fertilisations croisées à imaginer, parce que le bilinguisme enrichit l'ensemble de la chaîne éducative inclue dans ces alliances. Ce qui montre bien que des villes peuvent redevenir attractives si elles offrent un coût de vie étudiante assez limité, des frais universitaires relativement faibles et un avantage attractif par rapport à des relations qui peuvent se mettre en place rapidement en mobilisant les chambres de commerce pour des lignes, des liaisons avec des compagnies qui ont repris, par exemple, Flybee, Eastways, Ryanair et EasyJet, qui relient également de nombreuses capitales régionales. Il existe un avantage attractif qui a été estimé à peu près… On estime que le coût de la vie, si on compare le train de vie d'un étudiant en Europe continentale, en particulier en France, prenons la Bretagne, pour exemple, et le Royaume-Uni, il y a une différence à peu près de 30 % où le coût de la vie est à peu près de 30 % moins élevé. Alors, il y a des têtes d'épaule qui sont stratégiquement forts dans la mondialisation. Londres en fait partie parce que, depuis son passé antique, et puis peut-être de manière aussi encore plus forte comme véritable fer de lance de la puissance anséatique, des courants d'échange, des courants d'affaires d'Europe du Nord qui étaient des courants ouest-est, mais aussi nord-sud, donc ouverts à de nombreuses dimensions, Londres est aujourd'hui incontestablement un levier, un tremplin vers le Moyen et l'Extrême-Orient pour les entreprises régionales. Et donc, c'est un levier, le levier boursier londonien est capital pour des PME régionales. Il y a aussi une très grande possibilité de générer des courants d'affaires grâce à Londres qui est un comptoir de la mondialisation, qui est relié à travers des références qui sont d'abord linguistiques, c'est l'anglais qui prime, et puis des contacts aussi étroits avec le reste du monde, Dubaï, Hong Kong, et bien retenir qu'effectivement Londres restera toujours un grand générateur de courants d'affaires vers le Moyen et l'Extrême-Orient. J'en parle par expérience personnelle, ayant moi-même pu travailler dans les pays du Golfe Persique grâce à justement une percée qui s'est faite à Londres et vous dire qu'effectivement l'arrivée sur ces marchés est fondamentale avec un fagnon britannique. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, la vision des Britanniques est aussi extrêmement exacerbée sur ce sujet. Vous avez ici l'extrait d'un discours d'un ancien secrétaire d'État au commerce britannique qui s'exprimait ainsi. En 1999, 61 % du commerce britannique était avec l'Union européenne. Aujourd'hui, il représente 43 %, et en 2025, il a été projeté que les exportations vers l'Union européenne passeraient la barre en dessous des 35 %. La Commission européenne prédit elle-même que 90 % des échanges de la croissance mondiale dans les 10 à 15 prochaines années sera généré en dehors de l'Europe, un tiers par la Chine seulement. Ce qui montre effectivement l'envie pour les Britanniques qui sert de sortir de l'Europe, mais de retrouver des connexions avec les grands comptoirs de l'Empire britannique. Et peut-être ce qui est essentiel de bien comprendre, si certains s'intéressent justement à cette présence, pour vendre à Hong Kong, mieux vaut être fournisseur de la Reine d'Angleterre que de M. Smith. Et effectivement, Londres est incontestablement un lieu de prescripteur, un lieu qui peut apporter des références à des savoir-faire, à des PME régionales, à des pépites, à des talents, y compris des startups, qui voudraient se lancer et développer des dynamiques d'échange avec le monde anglophone. Londres est la capitale culturelle et financière du monde anglophone, à seulement une heure d'avion. Et donc, c'est un véritable aimant qui est là aussi pour encourager des flux d'échange. La vie est extrêmement chère, mais c'est un véritable tremplin, un réseau exceptionnel pour partir là-bas. Flux d'échange, flux financier. C'est pourquoi beaucoup d'initiatives se sont développées en matière de violence en participatif, des plateformes qui sont aussi très performantes, qui mobilisent aussi les technologies. Et il est encouragé, dans tous les cas dans ce livre blanc, l'expérimentation dans ce carnet de voyages d'une youth bank. Une youth bank qui serait une structure bancaire dédiée aux jeunes pour leur permettre de tester des expériences, de monter des projets, de capter de nouvelles inspirations, de mettre en place des ingénieries de projets audacieuses et d'encourager derrière peut-être l'apprentissage transfrontalier. C'était vraiment l'idée qui avait été poussée par cette association que je mentionnais, Opal Link, qui est de permettre aux jeunes générations d'être ouvertes et connectées à un monde multiculturel. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir. qui s'inscrit aussi dans le sillage d'une grande histoire de résilience, de mémoire des conflits. Vous savez que c'est pendant la guerre, en 1941, que loin de Vichy, le général de Gaulle a voulu créer à Londres, avec l'appui d'un très grand argentier de la France libre, la Free French Banking, cette première banque de la France résistante qui, seulement avec quelques compétences financières, des connaissances personnelles des hommes et des continents, a pu recueillir des dons du monde entier, des ressources extraordinaires qui venaient aussi de l'Afrique, des colonies, des pierres précieuses et qui ont permis de financer les avances de guerre reçues à l'époque de la Grande-Bretagne. Et à la fin du conflit, Pierre Mendes France prononcera lors de la présentation du budget public de 1945, gouvernant l'entrevueur de la République française, ces années de guerre active auront coûté à la France le prix d'une exposition. Alors, Sénèque, grand penseur antique, aurait dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Et il y a peut-être des valeurs de dépassement, d'énergie d'entreprendre, de prise de risque qu'une newsbank pourrait stimuler en tant que facilitateur transmanche, mise en relation avec des investisseurs, des mentors, des conseils pour réussir la poursuite, la conduite d'un projet entrepreneurial collectif de l'autre côté de la manche et revenir avec peut-être des programmes un peu plus consolidés d'accompagnement tel que celui qui existe déjà, franco-québécois, l'OFQJ, l'Office franco-québécois de la jeunesse. L'apprentissage transfrontalier est aussi peut-être un volet encouragé grâce à des fondations, notamment la fondation Solacroupe et Herbert à Dinard sur la côte d'Emeraude, mais d'autres dispositifs qui existent, d'autres dispositifs de coopération décentralisée portés notamment par des régions. Alors, un rapport de la Chambre des Lords avait fait couler beaucoup d'encre et qui s'intitulait avec un titre assez provocateur, Make or Break, qui interrogeait justement la capacité du Royaume-Uni à engager ce virage numérique. Et peut-être qu'en France également, on le voit, l'émergence de nouveaux usages tardent à se faire et il y a peut-être un lien à imaginer aujourd'hui autour de la conteneurisation des ports. Vous savez que le PDG d'Orange a été approché pour rejoindre la gouvernance du port de Marseille. La cité fosséenne s'intéresse au digital et nous gagnerions peut-être à développer demain de nouvelles collaborations, de nouvelles dynamiques croisées avec nos voisins britanniques qui vont développer des free ports, donc des zones franches qui sont d'extraordinaires leviers d'innovation et qui peuvent peut-être incuber développer aussi des solutions proposées par des startups. Et donc, il y a certainement de nouveaux totems numériques à imaginer, Digital Bay qui pourraient se faire aussi avec des industries créatives et culturelles, développer peut-être de grands symboles aussi en matière de rencontre du patrimoine avec les nouvelles technologies parce que nous partageons beaucoup entre nos deux cultures qui sont fortement liées, anglo-saxonnes, culture française et des régions qui en font des passerelles, je pense en particulier à la Normandie. Alors, toutes ces préconisations et l'ensemble de cet ouvrage est accessible. Vous pouvez le découvrir en m'adressant à un courriel, je vous adresserai une copie de cet ouvrage si vous souhaitez en prendre connaissance ou sinon vous pouvez le trouver assez facilement sur Internet. Il y a à ce titre des conférences, temps d'échange, rencontres, débats qui seront encouragées pour poursuivre la réflexion post-Brexit. Je vous invite à réagir si vous avez des questions. Nous allons maintenant ouvrir le débat ensemble et regarder effectivement quelles sont peut-être les nouvelles orientations dynamiques à trouver ensemble. À bientôt et je vous propose d'utiliser la bulle de discussion si vous souhaitez réagir et faire part de vos idées. Merci à tous pour votre attention et nous allons maintenant ouvrir les échanges, avec l'ensemble des participants qui nous rejoignent. Vous pouvez également vous exprimer en anglais si vous souhaitez utiliser la bulle de discussion qui est à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. Et je me tiens à votre écoute si vous souhaitez réagir. Merci à tous pour votre attention. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous pour votre attention. 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 Merci à tous pour votre attention.